D'après nos rapports, c'est plus de 122 personnes qui seraient tuées, mais c'est alarmant, ils ne se préoccupent pas. C'est à cela que nous savons que notre gouvernement est en train de se concentrer dans différents fronts. Comme vous le savez, dans les rôtures, au massif, au Nieragongo, c'est la guerre. Mais nous aurons voulu aussi qu'il y ait une attention particulière par rapport à la situation de Beni. Plus de 100 personnes à trois mois, ça nous préoccupe. C'est à cela que nous demandons que l'État, avec ce service, puisse rester très vigilant pour essayer de prévenir le mal. Mais sinon, on a perdu beaucoup de gens, on a perdu beaucoup de biais. Vraiment, c'est une question qui nous inquiète. On ne sait pas si à la fin de l'année, nous serons à quel niveau. Nous avions relevé que l'État avait cette obligation de nous protéger ou de protéger la population. C'est à cela que nous lui avons demandé, par ce service technique, de mettre la question de Beni à la même place que la question du M23. Puisque les gens souffrent beaucoup dans les quartiers avironants, de la ville comme du territoire. On ne sait pas si on va se réveiller comment. Et pourtant, l'État a cette obligation-là de nous protéger. Mais aussi, nous demandons à la population de collaborer avec nos services. Pour tout mouvement suspect, n'hésitez pas à alerter les services de sécurité les plus proches pour qu'ils puissent prévenir le mal qui peut venir. À toute information, comme nous sommes dans une zone où il y a une grande sécurité, il faudrait que toute information soit examinée, à ne pas aussi négliger des informations.